très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre ces nouveaux numéros de votre magazine la voix des sorties cette émission axée sur des questions des sociétés on va aujourd'hui parler d'un point aussi important la patience quelle est votre perception de la patience quel est l'élément déclencheur de l'impatience pourquoi il faut être patient dans la vie comment être patient dans la vie ce sont des questions auxquelles nous allons tenter des réponses au cours de cette émission grâce notamment au savoir-faire et à la sagesse du promoteur de ces médias papa de très mignon christian philippe maître christian bossembe comment allez-vous salut hervé comment tu vas informez-vous ça va très bien merci toujours bien habillé contre les gants comme toi le style que tu as un short une veste puis un kaki mais c'est fabuleux tout simplement sinon en famille ça va tout doux ça va s'appuyer volubien il grandit tous les jours le 15 c'est déjà son anniversaire t'es invité il faut que les années ouais alors il semble que c'est un grand ami des chiens oui parce qu'il aura beaucoup quand même il aime bien il aime bien les chiens il aime il aime s'amuser il est partout oui c'est vrai que moi je suis vraiment un amoureux des chiens je dois le dire j'adore les chiens j'adore les animaux j'adore les couchons j'adore les cailles les oiseaux donc les poules et tout le reste j'adore en fait j'adore les c'est ma troisième passion après le journalisme après qu'on appelle ça les mobiliers c'est non je parle des activités en fait donc le journalisme en premier et puis vous avez le mobilier en second et puis la ferme l'agriculture le reste j'adore vous avez toujours tendance à reléguer les droits je ne sais pas moi non le droit n'est pas une activité le dote une profession alors si en termes de profession mais bien ça sera encore une fois le journalisme le droit et puis après le droit c'est ma forme c'est ma formation alors que le journalisme c'est ma passion donc aujourd'hui j'ai vu pleinement ces choses là j'ai vu ma passion qui est le journalisme j'ai vu ma profession qui est le droit donc j'ai vu les deux et c'est pourquoi je m'ennuie pas beaucoup parce que ça me plaît observateur de la société avant d'y prendre les menus de cette émission vous avez vu ce qui s'est passé hier à kinshasa les calvaires que les kinois ont fait face c'est pas moi difficulté des transports les gouverneurs qui prend la décision de réduire le nombre des passagers à bord des transports en commun sans toutefois déployer déployer plutôt un seul bus de l'hôtel de ville comment avez-vous vécu cette situation s'appelle de l'incompétence ça s'appelle de l'incompétence de l'incompétence et encore de l'incompétence parce que lorsque vous n'avez pas compris ce que ça veut dire la gestion de la cité vous prenez très souvent des décisions irréfléchies et là on est vraiment dans des décisions irréfléchies la preuve il est revenu lui-même sur sa décision une autorité ne revient pas quand il a déjà donné une décision parce qu'il on estime qu'elle a réfléchi avant dans la vie il faut cibler avant de tirer mais malheureusement notre pays fait on tire d'abord et puis on cible après donc parfois on est dans dans tout sauf dans le concret hervé aujourd'hui se meurt tous les jours des gens sur la route plus que le covid donc la covid tue moins que les accidents de circulation alors lorsque vous demandez aux gens de mettre des masques sur une moto je trouve l'idée la plus stupide qui puisse exister sur la terre sur une moto on a pas besoin d'un masque on a besoin d'un casque le masque ne protège pas sur une moto donc ce qui protège sur une moto c'est le casque donc on n'a pas besoin de dire aux gens mettez des masques pour circuler et vous dites une personne sur une moto quand vous dites une personne sur une moto la conséquence c'est que le moto grimpe des prix c'est à dire si c'était 1000 ce sera 2000 alors vous allez faire payer 2000 c'est ce qu'on a vécu hier bien sûr vous allez faire payer 2000 à un congolais qui a du mal à gagner 3000 francs vous savez les congolais il y en a qui font des budgets ils disent ma semaine ça coûte 7000 francs il a déjà budgétisé ça comme ça alors aujourd'hui un monsieur sera le matin il prend une décision il dit ben écoutez le moto une seule personne sur une moto ça veut dire quoi ça veut dire moi qui dépense 1000 francs par jour faut que je dépense 2000 j'aurais déjà fini ma semaine avant même de la commencer donc mercredi la semaine est finie et ça touche même à la productivité du travail c'est que parce que nous n'avons pas des statistiques si on avait des statistiques on allait pour on allait voir la décision et son impact monsieur n'gobila hier avec cette décision de la ville et bien on a rafoulé un soulèvement parce que les gens pouvaient s'attaquer mais après moi j'ai dit aux gens que le motocycliste ne s'est fâchent pas qu'ils contactent qu'ils se mettent en association et qu'ils attaquent cette décision au conseil d'état c'est aussi simple que ça qu'ils attaquent la décision au conseil d'état on va l'annuler alors maintenant que le gouverneur a fait marche arrière on fait quoi de la lutte contre la COVID-19 non le problème de la COVID-19 il faut la comprendre d'abord il faut la comprendre on avait deux mécanismes où on vaccine où l'on renforce les mesures barrières et pour renforcer les mesures barrières comme nous n'avons pas de moyens on n'est pas une population qui a beaucoup de moyens nous avons consommant moins d'un dollar le jour ça veut dire vous n'allez pas demander à quelqu'un d'acheter tous les jours des masques usage unique à 500 euros parce que le budget ça va impacter sur son budget l'état aurait pu faire quelque chose de ce qu'on était bien ça veut dire prendre l'isame prendre tous nos ateliers que nous avons les coutures mais c'était comment après on fait le truc et on distribue des masques aux gens si on va dire on ne doit pas distribuer les masques aux gens mais on les vend à moins cher on les vend à 500 francs mais ça sera plus usage unique ça va être un masque que vous achetez que vous pouvez réutiliser après mais puis après on devrait comprendre ça malheureusement quand on dit par exemple à chaque entrée du marché on va on va on va on va tester la température mais le marché n'ont pas les portes on oublie ou comment franchement ou parce qu'on a vécu en europe pourquoi non mais attendez nos marchés n'ont pas les portes moi j'entends par dix mille façons à zando comment je fais donc il ya des choses comme même quand on dit par exemple les églises doivent réduire le nombre ça veut dire quoi l'église de réduire le nombre faut multiplier les cultes ça veut dire quoi multiplier les cultes c'est beaucoup plus comme c'est beaucoup plus normal quand on dit aux gens ben les restaurants sont fermés disons les restaurants sont ouverts mais les bars sont fermés mais moi qui transforme mon bar restaurant en fait comment maintenant donc oui qu'il ya des décisions qui ont été prises mais qui n'ont pas été totalement réfléchis donc on l'a fait parce qu'ils ont été finalement je ne sais pas quoi et on a eu du même le chef en erreur tous ces gens ont vécu en europe ils ont vécu aux états unis au canada mais comment ils n'arrivent pas à ramener cette culture occidentale ici mais parce que quand t'es aigle tu es dans disons quand t'es une poule même si tu es élevé par l'aigle tu seras pas volé long tu seras pas volé à la hauteur le problème c'est la culture ils ont vécu en europe mais ils n'ont pas la culture de l'europe ils ont vécu là bas mais ils n'ont pas cette culture là ils ont d'abord fait quoi en europe mais après donc il faut d'abord avoir la culture pour comprendre est ce qu'il faut vraiment aller en europe pour comprendre que on ne peut pas demander à un bus de réduire à 50% parce que le problème ce n'est pas le bus le problème c'est le masque donner les masques aux gens ils n'auront pas de problème ou que les gens mettent des masques ça n'aura pas de souci très bien on va cette fois-ci parler de la thématique de cette émission c'est la patience d'abord comment vous définissez la patience alors la patience c'est un mot que les gens utilisent beaucoup mais dont on ne connaît toujours pas la teneur on en parle souvent mais les gens ne savent pas ce que ça veut vraiment véritablement dire la patience la patience c'est les temps à mon avis c'est les temps qui courent entre le travail et le résultat cette période là qu'on appelle patience mais la patience est aussi la capacité de se résigner et d'attendre c'est la capacité d'attendre le résultat c'est ça aussi la patience mais les gens confondent très souvent la patience n'est pas croiser les bras la patience est travaillée en entendant ça veut dire je suis là j'ai fait un acte j'attends j'attends le résultat de l'acte voyez voyez vous mais je continue à m'occuper à me concentrer à persévérer voyez parce que la persévérance c'est le fait de poursuivre son objectif sans tenir compte des obstacles c'est ça la signification ou la compréhension de la persévérance alors que la patience c'est la que c'est une que c'est la compréhension du temps qui part entre une action et le résultat mais beaucoup ne savent pas ce que c'est la patience la patience c'est là c'est l'essence de la vie la patience c'est la c'est propre aux hommes matures aux femmes matures un homme pas mature ne sait pas ce que c'est la patience la patience est la meilleure des choses qui puissent arriver aux hommes sur terre si vous n'êtes pas patient et que vous n'apprenez pas la patience vous n'aurez rien vous passerez beaucoup plus de temps donc il est beaucoup plus possible de perdre tout le temps qu'on a en étant impatient qu'un état patient celui qui est patient économise son énergie celui qui est impatient c'est disperse il se dilapide et bien une chose alors moi j'aimerais qu'on soit vraiment direct aujourd'hui il ya une tendance qui se dégage surtout dans les chefs des jeunes nous voulons plus l'instantanéité l'immédiatité c'est à dire que les gens ne savent plus être impatients alors est-ce qu'il y a une culture est-ce qu'il ya des facteurs est-ce qu'il ya une discipline à s'est donné pour développer la la patience la patience comme je le dis mais je ne condamnais pas tous ceux qui ne sont pas patient parce que ce n'est pas une affaire de tout le monde la patience c'est une c'est qui c'est une culture la patience est une éducation la patience est une vie et si vous n'êtes pas aussi formé que ça vous ne serez pas patient c'est lié aussi à l'éducation oui bien sûr la passion c'est même l'éducation attendre c'est l'éducation c'est même ça la première je veux dire le socle de l'humanité c'est la patience d'abord mais et puis la décadence de l'humanité c'est l'impatience tout ce que nous avons aujourd'hui comme internet comme tous les progrès en guillemets le progrès le progrès que nous avons aujourd'hui technologique c'est l'impatience en fait quelqu'un a dit je ne sais pas marcher pendant longtemps je suis impatient d'arriver là où j'y vais j'ai fait une voiture en faisant une voiture qu'est ce qu'il fait il va trouver une raison pour avoir les carburants et les carburants ça pollue la nature ainsi de suite c'est aujourd'hui qu'on est en train de corriger donc on va faire des véhicules qui ne vont pas avoir des problèmes de l'écologie et tout le reste mais le monde se dégrade à cause de l'impatience à cause de la consommation sans attendre le temps réel c'est presser les choses et le monde est là aujourd'hui vous avez tous ces gens tous et les avions bref tout le développement technologique c'est lié à l'impatience regardez l'internet aujourd'hui mais ça va vite mais parce que les gens sont impatients ils ne veulent pas attendre regarde quand tu es devant ta machine tu cliques et quand ça vient pas tu es mais tu es pressé et baby et baby parce qu'on n'est pas patient on est on est on est dans un rythme qui va mais alors très vite et nous oublions qu'il faut attendre c'est une valeur fondamentale il faut apprendre à attendre et c'est qui déroute les jeunes gens effectivement comme vous le dites mais c'est parce qu'ils ne veulent pas attendre tu trouves les filles pressés les hommes pressés regarde comment les gens sur qui la david et kim ça ça tout le monde est pressé les emboutages que nous avons chauffé à piétons tout le monde est pressé personne ne veut attendre on veut tous être le premier mais si vous êtes tous le premier c'est que vous n'êtes pas le premier parce qu'on peut pas tout premier au même temps en même temps c'est impossible alors les gens sont simplement impatients parce que ils n'ont pas appris là ils n'ont pas appris la culture de l'attente d'être du contentement parce que la passion c'est une valeur transversale les côtés de la valeur et belé n'a qu'à t'inquiéteront pas que belé basé la casse ou t'es il y a un moment qui est belé basse à la bêtise et belé basse à la kisi et belé basse à l'un des collègues amibales et qu'on appelle ça bambam bongo jusqu'aujourd'hui je ne comprends pas le lien entre mes déshabillés pour avoir de l'argent je ne comprends pas comment un homme peut devenir un pédé parce qu'il n'est patiente pas il n'est pas patient il ne travaille pas je ne peux pas comprendre tu as vu les images qui circulent mais c'est quand même affreux c'est affreux et si tu les gardes bien c'est quelqu'un qui n'est pas patient et pire encore parce que la patience n'est pas le fait n'est nobaki au vendinien non la passion c'est quand tu as travaillé et tu attends les résultats mais il ya des gens pires il ne travaille pas il n'a pas d'idée il n'a pas d'un mais il veut gagner il veut tout avoir toi Hervé tu te réveilles tout le jour au moins six heures d'accord je sais pas quand tu te réveilles moi je me lève généralement à cinq heures du matin c'est clair cinq heures je suis déjà debout j'essaie de voir ce que je peux faire lire quelques messages lire quelques livres quelques trucs avec suivre un documentaire si possible ou rester sur facebook regarder quelques éléments l'actualité ainsi de suite donc du coup six heures je suis debout je vais travailler je vais rentrer peut-être à 18h 19h alors dites moi Hervé comment tu veux si tu n'as tu ne dépenses pas la même énergie que moi tu veux avoir le même résultat que moi c'est de la fraude c'est de la triche et dieu n'est pas un tricheur il ne facilite pas non plus les tricheurs dieu donne à ceux qui travaillent alors toi tu ne travailles pas tu ne veux pas travailler tu ne veux pas mettre la main dans la pâte tu ne veux pas souffrir tu ne veux pas investir mais tu veux jouir et tu veux posséder mais la nature va déposer tu vas payer les taxes et les impôts et parfois c'est ce qu'on paie les gens les jeunes enfants je vis des jeunes filles c'est déshabillé pour un iphone pour un iphone c'est très fréquent mais attends cinq ans plus tard tu seras tu te déshabillera pourquoi parce que si on peut t'être mais attends le si tu connais un téléphone cms les gens se sont cassés la tête pour l'avoir ou est-il aujourd'hui qui peut l'avoir ben oui il ya le mon téléphone motorola à l'époque j'étais jeune mais je voyais des soeurs qui se faisaient tu vois tout ça pour les pour les trucs aujourd'hui cette voiture qu'on a appelé raf 4 merci chéri tu connais la voiture toutes les filles voulaient l'avoir aujourd'hui qui en a besoin encore on te donne cette voiture là tu as honte de sur qu'il avait parce que tu ne veux plus tu dis c'est démodé donc tout est tout passe tout cool rien ne demeure le téléphone que tu as aujourd'hui ce téléphone il est un téléphone oui mais après après deux ans là j'ai appris qu'il ya un iphone 13 qui veut qui va sortir les gens vont encore se tuer pour avoir iphone 13 et puis iphone 14 et puis mais finalement tu te déshabillera pour tout pour avoir tout ça pourtant il ya un moyen pour obtenir ce que tu veux obtenir de la facilité c'est le travail c'est le sacrifice la bible dit c'est par la sueur de ton fond que tu vas gagner on n'a pas dit par la justice par la gesticulation de ta hanche on n'a pas parlé de ça on il faut transpirer au front toi tu veux transpirer ailleurs pourquoi c'est au fond que tu dois transpirer pour avoir de l'argent et c'est une image pour devenir il faut que tu travailles il faut que tu te bouge un peu il y'a l'équipe il y'a la prêtre ou a grand ce qui est grand prêtre et mère ou a ce qui est bon mais tu ne veux pas travailler mais tu veux gagner la vie toi un peu et dans vos statuts tout le monde raconte la même chose tourna bisopé koya tourna bine koya tétika koumikosa si tu ne travailles pas il faut travailler tu vois un peu et donc les gens par un moment donné l'impatience c'est aussi le fait que plusieurs ne travaillent pas et la jalousie l'envie ils veulent les venir comme à la tapé le gwa minga tout ça j'ai vu des garçons situés des hommes chercher les femmes les mamans des mères des femmes mariées parce que il ne peut pas lui faire fonctionner son cerveau il va fonctionner une autre partie de son corps qui n'a rien à voir avec le cerveau alors dites moi comment on fait tu vois les jeunes gens maman maman ce qui maman la joie salangaboué vimbisangaye et pour rien qui mis en bande alors dis moi si au lieu d'aller Et tant que on São Non a surtout la hauteur Tanga Montesquieu Tanga Socrates Tanga Pouf Geth Tanga Joly Quand la hauteur ça te permet de construire ton cerveau mais ici quand tu consacres tout le de ton énergie dans une partie que tuisi tout le temps de ta vie mais ça tu fais quoi à la fin et c'est décevant malheureusement un moment donné les gens comment ils sont un patient parce que la patiente il faut l'apprendre dans tous les sens La patience comme le fait d'attendre un résultat, mais aussi la patience comprise comme le fait de ne rien faire et de vous attendre quelque chose. Non. Si tu n'as rien fait, tu n'auras rien. Là, vous avez évoqué les cas de ceux qui ne travaillent pas, mais qui veulent gagner. Alors, on fait quoi ou on fait comment lorsqu'une personne travaille, mais elle n'est pas patiente ? Alors, ça, c'est très dangereux. Et c'est ce qui fait que les gens tombent dans beaucoup de choses. Vous savez, si déjà tu travailles, ce que tu as déjà respecté, un commandement, c'est déjà bien. Le fait seulement de travailler, le fait seulement de bouger ton cerveau, le fait seulement de te mettre dans une activité, c'est déjà une chose importante, c'est déjà bien. Maintenant, vient la question. Est-ce que tu le fais bien ? Ça, c'est une première question. Deuxième question. Est-ce que tu fais ce que tu devais vraiment faire ? Hervé, il y a beaucoup de gens qui sont dans la déformation ou dans la perdition professionnelle. Ça veut dire, Dieu, en te créant Hervé, Dieu avait voulu que tu deviennes journaliste. Il a mis en toi les talents de journaliste. Mais parce que Hervé vit dans un endroit où tout le monde est basketteur, Hervé veut devenir basketteur. Il ne regarde même pas sa taille, il ne regarde même pas son souffle, mais tout ce qu'il veut, c'est devenir basketteur. Pourquoi ? Parce que tout le monde est devenu basketteur. Et il veut devenir basketteur aussi. Et Hervé, tu feras ces basketballs-là pendant 10 ans. On ne parlera jamais de toi. Tu vas remplir les statistiques. Mais par contre, si tu fais exactement ce que Dieu a prévu que tu fasses, dans si peu de temps, tu éclates. Et tu éclates même là où ceux qui ont travaillé sur ça. Moi, aujourd'hui, les gens m'attaquent. Pourquoi ? Pourquoi Christian Vosembe ? Je n'ai pas fait le journalisme, mais je veux dire, je m'en sors. Peut-être pas j'excelle, mais je m'en sors dans un domaine que je n'ai pas étudié. Parce que c'est le domaine de ma passion. Moi, je vous rassure que vous le faites mieux que plusieurs qui ont fait l'Iphacique. Merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup qui sont allés à l'Iphacique, alors qu'ils sont des peintres. Beaucoup sont allés à l'Iphacique, alors que ce sont des miss. Beaucoup sont allés à l'Iphacique, alors que ce sont des commerçants. Dieu les voit comme des architectes. Mais ils se tuent à l'Iphacique, parce qu'ils veulent devenir journalistes, parce que papa m'avait dit que je deviendrai journaliste, parce que la société m'a dit que les journalistes sont bons. Beaucoup sont à l'Izipa, mais alors que leur place est à l'Iphacique. Beaucoup font le droit, alors que leur place, c'est à l'INA. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'amis à l'UNIKIN. Vous savez, quand on faisait le droit, mais quel chant ! Ils te chantent, mais avec une voix de rossignol. Tu dis, mais il y a eu même des gens qu'on appelait Maître Ephali. Imagine, on est en drôme, on t'appelle Maître Ephali. J'ai dit au gars, et aujourd'hui, ils me remercient tout ça, ils me remercient beaucoup. Une fois, j'arrive au campus, je le trouve en L1. Et quand on terminait la pause, on allait quelque part y chanter. Mais on payait pour qu'il chante. Mais quelle belle voix ! On l'a appelé au Homme. Il me l'abuse autour de nos hommes. Et le gars, il chante. Mais moi, je l'ai dit une fois, mais pourquoi tu te tues en droit ? Pourquoi tu veux te tuer ici ? Oh non, mon cher, tu sais, mon père, mon père était un ancien avocat, il veut que je devienne avocat. J'ai dit, mais il te tue, tu n'es pas les livres de ton père. T'as une vie ! Il ne faut pas que tu deviennes un livre de ton père. Il ne faut pas que tu aies la correction des erreurs de ton père. Parce que les parents, souvent, font ça. Quand eux ont échoué dans la vie, ils veulent reproduire, ils veulent corriger leurs erreurs sur la vie de leurs enfants. Ce n'est pas possible. Vous avez votre vie, j'ai la mienne. Vous avez votre combat, j'ai le mien. Votre victoire, c'est la vôtre. Et la mienne, c'est la mienne. Donc, très souvent, les parents déroutent aussi les enfants dans cette voie-là. Et moi, je dis à cet ami, prends le courage, va rencontrer ton père et dis-lui que ce n'est pas possible pour toi de continuer dans la faculté de droit. Fais l'ina. Il dit, Christophe, je suis allé, mais mon père a pleuré. Il est asthmatique. Il marche, il a sorti toutes les maladies de son père. Il peut mourir s'il apprend ça. Je dis, ce que tu vas faire, tu vas faire comme moi. Moi, j'ai réussi ça de mon père. Mais ce que tu peux faire, toi, c'est de faire l'ina en même temps. Pendant qu'on est au campus, fais l'ina. Et aujourd'hui, le gars fait ses chansons. Il s'en sort librement. Il a un diplôme de droit et la maîtrise. C'est-à-dire, quand tu l'entends chanter, mais il parle moins du barreau. Parce que c'est sa passion, en fait. Donc, il y a des gens qui trouvent l'impatience en fonction de leur orientation. Quand l'ange de bénédiction passe dans la vie des gens, il te trouve ailleurs. Quand on fait l'appel, tu vois quand Dieu fait l'appel de ses hommes. Hervé Itoma, quand tu vois le Congo-Bezabi, oui, il est dans son endroit. Bon, petit, tant que tu viens ici, tu fais une émission, c'est 200 000 vues. Tu es dans ton élément. Mais tu ne peux pas être dans ton élément, Hervé. Tu vas faire des belles émissions, des belles idées. Tant de vues, sept vues, neuf vues. Parce que tu n'as pas cette lumière-là. Tu n'es pas en contact avec ton toi, ton véritable toi. Beaucoup ne sont pas dans leur véritable E. Voilà pourquoi ils se dispersent. Ils sont à l'IFACIC, ils sont en ISAM, ils sont à l'IBTP. Mais c'est des hommes et des femmes qui devraient être ailleurs, partout sauf là où ils sont. Donc, ça aussi. Alors, quand tu t'es posé la question comme ça, tu te dis, mais ah, donc parfois, je vais aussi me battre. Et ça, parce qu'elle n'a pas sa bieneté. Parce que ta position influence ta situation. La position que tu as détermine ta situation. Parce que ta situation est déterminée, effectivement, par ta position. Si tu es en bonne position, tu seras en bonne situation. Alors, donc, à un moment donné, avant d'être impatient, pose-toi d'abord la question de ta position. Suis-je au bon endroit ? Si oui, attends. Ça finira par arriver. Mais si tu n'es pas au bon endroit, tu sais qu'il y a une sorte, parce que comment le savoir, il y a une sorte d'incohérence entre ce que tu fais et ce que tu es. Tu n'aimes pas les études que tu fais, tu n'aimes pas la faculté que tu fais, tu n'aimes pas l'épreuve que tu fais, tu n'aimes pas le cours que tu apprends, tu n'aimes pas ta vie. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans toi. Alors, il faut que tu te remettes en question et faire les choses bien. Alors, quel est l'élément déclencheur de l'impatience ? L'envie. L'envie, premièrement, la jalousie, ça peut être aussi un facteur de l'impatience, mais fondamentalement, c'est l'ignorance. Est-ce que l'entourage, l'environnement, peuvent-ils aussi consituer des éléments déclencheurs ? Oui, le message. C'est ce que je dis, l'ignorance. Le message que tu entends, l'environnement peut impacter sur ta vie, en fait. Si tu vis dans un milieu où tout le monde est impatient, tu seras impatient toi aussi. Tu as déjà vu dans une voiture, non ? Au tambour, tout le monde, pi, 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 aillez pour continuer, pi, 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 pi. En fait, l'environnement peut t'influencer. Mais, l'apôtre Paul dit quelque chose de fabuleux. Il dit, ne vous modélez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne prenez pas l'habitude de l'extérieur. Restez vous et vous êtes patient. Au fait, Hervé, moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai eu une patience légendaire, mais j'essaie de mon mieux de ne pas être emporté. Ça arrive que tu as fait un truc, que tu attends que ça arrive, que ça vienne, mais ça ne vient pas. Mais quand j'ai eu mon premier fils, c'est là que j'ai compris notre leçon de la patience. Quand tu atteins une grossesse, peu importe ce que tu veux, tu attendras neuf mois. Tu ne peux pas apprécier la grossesse parce que tu sais que peu importe ce que je ferai, c'est neuf mois. Et c'est comme ça dans la vie aussi. Tu as posé graines, attends, attends que ça vienne. C'est les agriculteurs. Les agriculteurs sont les plus patients qui possible. À l'unima, ça a eu l'occasion qui est beau, il sait que il est dans trois jours. Il vient le troisième jour. Et même s'il ne trouve pas, il n'est pas déçu. Il rentre à la maison, il attend deux jours. Parce que le travail qui est fait sous la terre, tu ne le vois pas. C'est comme le travail que Dieu fait dans nos vies. Tu ne peux pas le savoir. Beaucoup ont arrêté le processus de leur développement à cause de l'impatience. Et quand tu développes une énergie négative comme ça, la nature te dit qu'il te sera fait selon ta foi. Donc, ça venait, ça venait, parce que tu ne crois plus, pouf, ça recule. C'est-à-dire, avec ton imagination, avec ton énergie, tu peux repousser toutes les bénédictions du monde à cause de ton impatience, à cause de ton mécontentement. Il faut que dans la vie, les gens apprennent le contentement. Le contentement, ça veut dire c'est pélène aux ânes en gros. Et gratifie Dieu pour ça. Remercie Dieu pour ça. Soyez humbles et reconnaissants. Voyez-vous encore les jeunes, la jeunesse actuellement, être en mesure de se contenter de ce qui est en leur possession ? Non, pas du tout. D'abord, vous avez dit qu'il y a des gens qui sont les gens. Vous vous appassiez, on t'a dit déjà que Dieu, c'est les gens. Ils ont les gens. Ils ont les gens. Ça n'existe pas les dieux d'aujourd'hui. Ça n'existe pas. Un coup, une flamme. Non. Dieu est un dieu de processus. Dieu n'est pas un dieu d'instantané. Ça n'existe pas. Le dieu d'instantané, on a un film en Nigéria. Oui, ça c'est dieu et un film en Nigéria. Mais le dieu de la Bible est un dieu de processus. Parce que le processus de Dieu, c'est les temps de la préparation et la bénédiction. Il faut qu'il y ait un temps. Et Dieu sait. Hervé, c'est pas un malédiction. Il faut qu'il y ait la bénédiction. Il bénirait, il n'était pas préparé à Koufi. Combien de fois les gens, parce qu'ils ont eu l'argent, à Jusida ? C'était quelqu'un de normal. C'est à l'église. Et le jour où il a l'argent, le verser, c'est à côté, les femmes d'abord. Et quelqu'un se perd. Tu te dis, « Ah, il y a un malédiction, il y a un malédiction. » Il y a un malédiction. Donc, parfois, la bénédiction te tue parce que tu n'es pas préparé. Et donc, il faut, au lieu d'être impatient, se cultiver. Il faut, au lieu d'être impatient, développer des capacités. Moi, ça me fait rire chaque jour quand je rencontre les jeunes garçons. Je pose une seule question. Sous-tit 500 000 $ six qu'on sagne. C'est la première chose. D'abord, il sourit. Ce sourire-là veut dire, « T'as pas, Joël, bravo, tu n'es pas. » Parce que lui-même, c'est que je m'entendais, mais le gars, il te donne une réponse, il réaliste. Il dit, « Ah, non, ça n'est pas à faire. » Il va faire, ça n'est pas. Ils ont à la combo. J'entends les gens prier dans leur église. « Mais, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Les gens veulent le paraître, mais ils ne veulent pas être. On est comme des gens qui veulent s'habiller bien, mais dont la peau a des lèpres. « Banda lèpre, pardon, à la lèpre. » « Banda la lèpre, nan zotena bango, bisou toubenga nalinga, nanabissou mbandaga, toubenga nabam panda. » Ça dit, « Bango, banda va mpanda, mais t'es là, la tibi lamba, qui t'occupe l'an zotena bango. » « Bossa nique, la réputation ne compte pas sur la conscience personnelle. » Alors, c'est des gens comme ça. Ils veulent paraître, mais ils ne veulent pas être. Travaillez votre être, vous allez paraître. Mais si vous commencez à vouloir paraître, vous ne le serez jamais. C'est ça, ce qu'on devait enseigner à nos jeunes gens. Il faut vivre ta vie. Il faut l'assumer. Il faut aimer ce que tu as. Ton père n'a pas d'argent, il faut l'aimer. Tu es venu d'une famille qui n'a pas de griffes, c'est pour que toi, tu fasses un nom. Tu es venu dans une famille où papa couffa, non couffa, mais justement, pour que toi, tu fasses un nom. Dans la vie, il y a des hommes et des femmes qui sont nés, ils ont tout trouvé et d'autres qui doivent tout laisser. Tu choisis. Nous, qui venons de famille où on n'a rien trouvé, nous nous battons pour tout laisser. Je ne peux pas me comparer avec un héritier parce qu'un héritier, ce n'est pas un combattant. Il ne s'est pas battu. Il a trouvé ça et Dieu lui a donné ça. Je dis merci à Dieu pour lui, mais moi, je suis fait pour faire des héritiers aussi. C'est à toi de voir. Alors, il faut commencer à être content de ce que tu as. Mais beaucoup de gens ne sont pas... Et ça passe par la... La patience. Il faut développer la patience. La patience, c'est aussi savoir attendre. Mouté ma moto-moto-té. C'est qui ça, Mme Amunassi ? Mais est-ce que c'est Mouté ma moto-moto tel que vous venez de le dire ? C'est aussi lié à la mode, c'est lié au temps, c'est lié... Éducation. C'est l'éducation, Hervé. Est-ce qu'actuellement, avec l'explosion des outils internet, c'est encore possible que les gens puissent être vraiment patient ? En suivant des émissions pareilles, ils vont développer la patience. Je te donne un cas. Qu'est-ce que moi je fais et j'attends faire avec mon fils ? C'est un cas pratique parce que moi je n'ai pas parlé des gens, j'ai parlé de moi-même comme ça au moins on sait ce que ça veut dire. Moi déjà, le principe, c'est que mon enfant, quand il me demande quelque chose, je ne lui donne pas s'il pleure. Ça c'est un principe. Il arrête de pleurer et je lui donne. Tant qu'il pleura, je ne donnerai pas parce que je ne peux pas me fatiguer dans ma qu'elle est l'énaé. C'est entre lui et moi quelqu'un doit gagner et c'est moi. Parce que moi, si je gagne, il comprend. Mais pas l'inverse. Il m'a trouvé dans ma maison, dans ma vie et il doit suivre mon rythme. Je ne vivrai pas une vie où l'enfant tient papa non, pas du tout. C'est que quand tu dis papa j'ai besoin de ça, il faut dire à l'enfant attends, je te donnerai à 15 heures. Et tu attends. Et ce sont des exercices que tu fais. Tu attends, tu attends, voir son comportement. Si l'enfant ne tourne tu dis à l'enfant passe à 15 heures. Et tu vois déjà à 14 heures l'enfant est là. 14 heures, il est là. C'est pas la ponctualité. Ça c'est pas la ponctualité, c'est l'impatience. Il est là à 14 heures parce qu'il ne sait pas, on ne sait jamais. Au gros, il m'a dans le cas en goté. Non. On a mis à 15 heures, apprends à être patient. Attends 15 heures, tu débarques, tu dis papa tu me mets premier à 15 heures. Et puis voilà. Mais il y a des enfants, pour moi, tu mets la nourriture, c'est comme ça qu'on teste les enfants. Tu mets la nourriture, tu dis fiston, tu es là mais tu manges dans 30 minutes. Celui petit avait au-delà de la table était patient au-delà. Il est à rondi, il a dit qu'il n'y a pas à la maison. Il tourne avec au-delà. Tu dis ah, ce petit ne peut pas aller loin. Parce qu'il est lié automatiquement à la matière au-delà. Et c'est comme ça que tu t'attaques à ce comportement. Tu dis à l'enfant, il faut que tu apprennes que ça t'appartient. C'est à toi. Mais tout ce que je veux c'est que tu t'occupes à autre chose d'abord. Occupe-toi dans ma ramassus. Va occuper ton temps à autre chose en entendant que tu t'attes à toi. C'est comme ça qu'on apprend aux enfants parce que toutes les valeurs que nous recherchons c'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'État qu'il n'y a pas Il n'y a pas à l'État. qu'il n'y a pas à l'État qu'il n'y a pas à l'État qu'il n'y a pas De façon professionnelle. Nous n'y a pas à l'État à l'État. C'est des gens En fait, c'est un comportement Non. Quand tu n'as jamais volé dans ta vie tu ne voleras jamais. On grandit avec. Tu grandis avec. C'est des comportements que les parents n'ont pas pu sanctionner de l'ébasage. Et comme il est bon Tu comprends que ça c'est un égoïste et c'est un envieux. Demain, c'est lui qui va commencer à prendre les femmes des gens, les amis des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. T'as dit que à l'État c'est comme des patrons entreprise Tu vois un peu des gens jaloux comme ça. Bah quoi la bongo ? Dès le bazar c'était des gens qui n'étaient pas satisfaits parce qu'il y a des gens qui ont le sens d'organisation. Ils n'ont pas l'argent mais ils ont le sens d'organisation. Ils s'organisent. Ils s'organisent. Mais tu n'es pas organisé tu es désorganisé. C'est tout à fait normal que tu développes une jalousie. Donc à un moment donné il faut faire un travail de l'intérieur. Et ce message c'est l'Église qui devait nous enseigner ça. Comment patienter. Comment s'accepter. Parce que la patience comme je l'ai dit est transversale. Mais comment l'Église va enseigner la patience alors qu'aujourd'hui nous avons des pastères qui veulent à tout prix avoir un nombre important des fidèles des pastères qui veulent rouler carrosse des pastères qui veulent sabrer je ne sais pas moi du champagne. Est-ce que c'est possible pour cette Église d'enseigner à ses fidèles la patience ? Mais la Bible elle-même fait le fruit de la patience. Mais quand le pasteur est lui-même un véritable patient mais c'est normal. Il va entraîner les autres dans la perdition. C'est Christ qui dit d'ailleurs ça ne marche pas. Au fait il ne faudrait pas que toi ça on en parlera quand on va parler de la foi. Tu comprendras que beaucoup sont dans la perte ils sont dans la perdition d'une Église malheureusement. Ils croient qu'ils prient mais en réalité ils font des excursions spirituelles et ça ne compte pas beaucoup chez Dieu. L'Église devrait enseigner aux gens d'abord le travail et savoir attendre les résultats du travail. Le bon travail. Parce que la patience engendre la persévérance. Quand tu es patient tu es patient tu apprends à attendre et tu apprends à travailler en attendant. C'est ça le plus important dans la vie. Hervé impatience est comme la patience dans la décision aussi. Ça c'est un autre élément important. On t'a fait un rapport et tu veux prendre des décisions rapidement. Sois patient. Même ceux qui m'ont dit qu'il y a avant de décision. En fait la patience c'est une condition dans laquelle tu te mets tu te soumets c'est un exercice tu te dis voici comment je comprends ma vie je vais me reposer et j'attendrai le résultat. Petit à petit ok donc malème malème et tu acceptes chaque chose et tu gratifies Dieu tous les jours de la vie. Moi il y a les jours quand je me réveille le matin je ne fais pas de longues prières comme vous le faites peut-être pas toi comme les autres le font. moi quand je me réveille une petite fois que mes pieds ont touché la terre je dis merci Seigneur. Ce merci englobe tout je le dis d'un cœur sincère merci Seigneur. Que j'ai l'argent que je n'ai pas l'argent que je sois en bonne santé ou pas en bonne santé d'abord merci. le merci est l'expression d'un contentement de la gratitude du souffle que Dieu m'a donné parce que nous sommes souffle la vie n'est que souffle sans le souffle tu n'as pas de vie donc je dois d'abord remercier Dieu en fonction du souffle que j'ai le reste c'est après je veux dire à Dieu ce dont j'ai besoin mais d'abord le souffle et quand je pose un acte j'attends les résultats je sais que je travaille je sais que je travaille je sais que j'investis mon énergie et je sais que je t'ai récompensé mais je patiente j'attends le bon moment Hervé rien ne s'est fait avant le temps rien ne s'est fait après le temps Satan peut te donner des choses avant le temps et ça te tue parce que tout ce qui ne s'est fait pas dans le temps est en dehors du temps et ça te crée du problème une nourriture qui dépasse le temps de cuisson est zikaka donc comme le temps est il n'y a rien que tu puisses faire qui ne rentre pas dans le temps il faut patienter beaucoup tout simplement sont tes passions Hervé tel que tu es là demain tu seras quelqu'un de très important demain tu feras des grandes émissions demain tu recevras des grandes personnalités mais ce moment là n'est peut-être pas encore arrivé ce que tu vas faire maintenant ce de ne pas envier demain que je le fasse parce que tu vas forcer la porte pour rien il y a des gens que tu vas aujourd'hui appeler qui vont te dire non je ne te connais pas Hervé mais ce sont ces mêmes personnes qui vont venir à toi dans deux ans Hervé moi j'ai fait comme ça des gens que je vois aujourd'hui qui m'appellent au téléphone pour venir passer dans mes émissions je les ai appelés Hervé Nabisso n'a-t'où 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 est-où n'a-t'où est-où est-où et il t'a fait marcher aujourd'hui il m'appelle est-ce que je veux passer est-ce qu'on m'a dit tu vois un peu la vie c'est comme ça à un moment donné quand tu n'es pas encore arrivé tu penses que tu n'y arriveras jamais mais c'est la patience maintenant. C'est la gratitude. En attendant, parce que lorsque Dieu a béni les gens dans ton entourage, c'est qu'il n'est pas loin. Il est là. Au moins, tu as la preuve que Dieu est là. Tout le monde a hervé. Il a hervé 20 000 dollars. Ah, je suis content. Il est la congobuse. Il a hervé. Donc, tu ne peux pas être choqué quand Dieu bénit dans ton entourage. Quand Dieu bénit dans ton entourage, ça veut dire qu'il est là. Est-ce que Dieu est de la patience et de le faire dans ton entourage que Dieu bénit dans ton entourage ou que Dieu bénit dans ton entourage à l'époque de Jésus ? Pas peut-être. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas raison. La vie, c'est comme ça, en fait. Tu ne peux pas. Non, parce que je suis un enfant et je te disais que tu es dans l'éloge. Il n'est pas vaut en temps. Vous n'êtes pas né le même jour. Tiens, il y a une histoire, une anecdote. Un jour, le cochon a été dit dans un éléphant. Il n'a dit qu'il y a une autre. ça c'est l'histoire que j'accorde à Christian Philippe je te jure je te jure intime ce que tu as dit c'est qu'il n'y a pas de mal 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 et puis un jour il n'y a pas de mal c'est qu'il n'y a rien ni fiancé ni copain c'est qu'il n'y a pas de mal quelque temps après ça c'est qu'il n'y a pas de mal fort ces jours-là à bibo et les failles et les failles qu'est-ce qu'il ya elle est faite à la coutou n'a pas de boulevard depuis qu'à la table ou de mouler ou comme à coco banais pas de bota n'a rien dans le singul abhi passé les familles mollyou 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 à la prix de marcheter prix ou à son baguette et mme boulevard son baguette au moment ils ont pris qu'elle a pris appris à pamba et a été moulin avec ce rabat au mais il est en extinction d'orios où se comparaît dans le goulou le tient en de perdre ta vie pour rien parce que tu n'es pas comme lui au fait dans la vie c'est que parfois nous nous mesurons aux gens au toleki barou la valeur mais l'ikolo ya benediction boucée ou ya zui liéna vie naïe et je trouve ça ne peut pas te troubler ok papa et pendant un simbiki oui quand tu vois tu ne tue quand tu vois tu est appelé à être roi ne soit pas complexée devant un gardien qui boit du lait non ne connaît pas nique pas beaucoup panique comme ça beaucoup laissent leur ceinture sur les rignes l'ikolo apprécié victoire moutombra et balabal pour toi toi tu es un champion toi tu es une femme des valeurs babou tsi ba tchèfi morose mi baba lié ils ont commis paniqué mais toi tu es une fille des valeurs tu te dis que je suis la fille des dieux or dieu c'est le roi des rois on va hein je dis que c'est le roi des rois tu dis que tu es la fille donc tu es princesse alors dites moi quelle est la princesse qui va marier un bûcheron cela n'a pas filmé très bien n'a pas filmé normal bon c'est bien à un moment donné il faut cultiver la patience ça arrive aux autres oui c'est bien dieu merci parce que c'est arrivé aux autres mon tour viendra mais pour que mon tour vienne je dois travailler tu veux le mariage soit éduqué il y en a au ligny mal maintenant statu n'a eu tous les jours tu montres tes parties de ton corps mais qui est ce gars quel est ce garçon qui va venir épouser une fille au batutu ba et bien les garçons viendront pour faire le tourisme ils viendront pour voir qu'est ce qu'il y a dans ce corps là et puis c'est tout qui est magnifique c'est quoi ça va faire pour son déjeuner c'est le mot de tous les gars il y a tout à fait il y a tout il y a tout le monde il y a tout ce monde et vu que on t'a fired au tango et les gens vivent en disant comment ça se fait on va dans le premier c'est pas tu vois un peu t'as dit les filles qui s'habillent pour attirer l'attention on va voir pas amuser on va voir les musées c'est au musée les gens viendront beaucoup même mais personne n'est dans rien là-bas tout le monde va rentrer chez lui dans un moment donné les femmes devraient elles-mêmes se donner de la valeur la publication la photo la photo la photo mais tu fais quoi qui va te prendre au sérieux et français il y a des gens qui sont en conflit avec le français très sérieux c'est sûr c'est sûr c'est un langage il y a des deux lignes et puis après quand il va se marier il comprend même plus ce qu'il va faire avec donc Hervé c'est très important pour nous de dire quand tu veux le mariage quand tu veux le travail commence à travailler il y a des gens qui disent par exemple mais quels sont les efforts que tu fais pour devenir journaliste Batou Nyoga capitale à Singampour Singampour oh d'abord oh ça c'est de l'orgueil oh orgueil de répondre moi ça me fait rire quand on s'appelle les journalistes on discute avec eux chef président il y a 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 Argentine naine tu vois tu vois tu as l'onné à Bungi c'est l'oncoué comme si on a promis mon ami mon dieu tu vois comme si ça l'a dicté bon la salle climatisée non voilà mais il y a un autre cas il y a un autre cas il y a un autre cas tu vois il y a un autre cas il y a un autre cas c'est là qu'il pense dans la famille c'est là c'est là ma vie c'est comme ma vie à l'époque ton dollar est mati et toutes les idées et tu le vois dans les yeux on dirait et moi ça me fait rire tu vois donc je dis quand tu veux être grand mais il faut apprendre les choses de grandeur quand tu veux devenir quelqu'un de très grand demain abstiens-toi des bêtises aujourd'hui essaye d'être celui que tu veux devenir demain construis-toi un caractère un comportement construis-toi un charisme sois la personne que tu veux devenir demain commence à le devenir maintenant avant Kébilo Konea et tu verras que tu n'auras pas beaucoup de problèmes tu ne seras pas envié et bizarrement tous ces gens qui veulent devenir grand demain je prends un exemple vous allez voir quelqu'un il s'est dit moi je veux devenir grand journaliste mais déjà information pam tous les grands jours tous les grands jours le grand journaliste c'est celui qui fait un travail important pose la question aux journalistes à tes stagiaires aux journalistes de l'IFACI ou de l'Hurikine ou de n'importe qui tout le monde on a question pour ça qu'il y a 5 questions on a reposé aussi non c'est bon non ça dit qu'il y a des choses quand tu regardes tu te dis mais hop tu ne dis qu'il y a des gens qui sont en opposition avec ce qu'ils veulent devenir mais comme on est dans une démocratie bon on est encore grand journaliste grand journaliste c'est un grand journaliste il y a Matolo grand journaliste c'est un peu parce que tout ça c'est ça mais tu veux être un grand journaliste en quoi tu veux être un grand peintre oui mais quel peintre tu ne connais pas la formule des peintures des couleurs tu ne connais pas toutes ces choses-là tu n'as jamais lu un peintre dans ta vie si tu veux devenir grand il faut lire les grands il y a des mots un journaliste tu as déjà lu combien de journalistes j'ai un L2 j'ai un livre j'ai été avec un je ne sais pas pour si ça c'est une dame mais je te dis qu'elle est belle oh elle est très belle c'est une autre chose c'est une beauté 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 tu as dit des hommes le tir le colobie oh c'est une beauté c'est une beauté et on regarde la télé dans chez un ami et puis il dit il y a une émission dans le TV5 on dit quelle émission émission question pour un champion ah mais tu dis mais qu'est-ce que c'est et tu dis journaliste journaliste et puis elle m'aimounait mais en plus et puis elle appelle des autorités mais je comprends pourquoi les autorités viennent chez elle elle attire plus qu'elle n'est intelligente donc bref tout est question de formation et quand tu es patient au fait tu travailles d'abord tu es patient tu attends le résultat parce que il faut attendre que ça arrive très bien ouais c'est important quelle est la puissance de la patience c'est l'accomplissement le résultat que ça vient après excusez-moi la puissance de la patience c'est que ça te permet à transcender certaines choses et en fait tu sais il y a des gens par leur personnalité tu le respectes parce que c'est des gens qui ne paniquent pas les autres il est d'un tempérament posé à sa calme il n'est pas agité non pas du tout quand tu es patient tu ne peux pas être agité tu connais que c'est ton tour oh agité pourquoi tu sais que mon temps viendra dans la vie il faut savoir une chose Hervé la part de l'homme et la part de Dieu toute ta vie fais ta part et laisse à Dieu sa part la part de Dieu c'est quoi ? la part de Dieu c'est réaliser ce que toi tu as fait Dieu t'a donné des talents mais c'est à toi de le sortir et de le matérialiser et cette puissance là se matérialise dans ta capacité d'attendre le résultat de quelque chose tu es là on nous dit on va suivre le match à 15h c'est à 15h qu'on suivra le match j'attends le match calmez-moi je fais autre chose et quand ça sera mon tour de suivre je suis la passion c'est aussi le fait de dire à quelqu'un ben écoute on va se voir à 15h j'attends à 15h on va se voir à 20h j'attends à 20h la passion c'est aussi le fait de commencer tel que tu es là Hervé j'ai suivi tes émissions il y a début la tubeuse Hervé André Yoté je te jure j'ai vu mes photos Hervé mes photos en Afrika TV non je ne sais pas pourquoi pourquoi tu es méchant comment tu pouvais me laisser sortir dans mon modèle je me suis dit il y a des côtés il y a des côtés il y a des autres tu vois et quand tu regardes le parcours ça te permet parce qu'à un moment donné quand tu vas plus loin regarde derrière ça te permet de te calmer un peu te dire mais tu es là où tu es là il y a des autres tortilles ninja il y a un moment donné il y a des dangers Tu vois beaucoup sauf mon ex... Tu vois petit peu... Tu as vu des photos qui a pas passée. Mon ex as vu le pantalon, mon ex est là... Je ne sais pas voir ça. Mais tout de suite, le dos est là. Tu n'as pas besoin de l'arrière. Pourquoi peut-on y aller? Pourquoi est-ce que ça commence? Ça me rappelle l'émission qui est ici à la N.C.B. Il y a une émission chez me, mais je me disais non il faut un vest. Je suis un vest pour amour d'autres. Le soldat est un vest qui est allé en plus dans ma vie. Il se trouve qu'il y a des milliers qui ont été allés. Tu vois, et c'est ça la vie Et tu vois, le temps que tu arrives C'est ça qui fait de toi Une personne Moi j'ai dit toujours aux gens J'ai horreur De ces raccourcis inutiles Fais des choses par amour, fais des choses par coeur Je comprends, moi si tu es un homme Il n'y a pas de problème, c'est votre vie C'est normal, si tu es une femme, tu aimes un monsieur Ou un chef Je ne sais pas, un papa Moi, pour moi, ça ne me gêne pas du moment où c'est fait par amour Mais si c'est pour l'argent Que tu fais ça, alors Tu n'es pas mieux que le poisson Qu'on vend sur le marché Donc, il faut Développer cette culture des patiences Et pour terminer, Hervé Ça commence le matin Et pourquoi Si tu veux savoir, si tu veux Cultiver la culture de la patience, commence ça le matin Tu te renvers le matin, tout doucement Et calmement Tu prends un petit moment Moi, c'est ce que je fais Tu te réveilles le matin Tu restes allongé sur le lit Sans descendre Pas tout le temps On va attendre On va dire qu'on va agiter Vas-y doucement Tu te réveilles le matin Tranquille Tu prie Après Tu prends ton téléphone Si c'est l'habitude Si c'est les livres Ça dépend de toi Tu prends le téléphone Tu regardes les messages Ce qui a les importants C'est le babilôme important Et Roussala Et ainsi de suite Si tu as des rendez-vous Tu essaies de voir Quels sont les rendez-vous importants Quels sont les rendez-vous qui ne sont pas importants Et puis tu vas dans la douche Pour te laver Et ainsi de suite Si tu as un savon Tu es dans la douche Ne panique pas Lève-toi sans le savon C'est aussi ça La contenance en fait Et puis c'est comme ça La journée Sois posé Sois calme Prends tout Avec bonté Prends tout Avec gaieté Prends tout Avec sourire Dans la vie Il faut sourire Hervé Sourire C'est une vitamine Il ne faut pas être crispé Il y a un bon décarisme Parce que je ne devrais pas Carismatique Mais on ne fait pas pour rien Arrête de bouder les gens Sois poli Sois calme Sois poli Encore si tu es une femme Si tu es une femme Pourquoi Gagne le nulga Veste pas Pourquoi Sois posé Sois tranquille Posé Souris aux gens Salut les gens Et puis voilà Embellis ta journée Écoute de la très bonne musique Le matin De la bonne musique Pas une musique Qui te rappelle la mort de ton père Ou la mort de ta soeur Ou la pire Gossaki Tu vois Et quand tu es déçu Il ne faut pas suivre Je vais exagérer Suis des choses Qui peuvent te mettre Dans un état Et tu vois La déception La déception Tu vois Tu vois Donc ça dit qu'il faut Un moment donné Prendre ça Moi je considère Que la vie C'est la patience Si je dois définir La vie C'est la patience On va te ramener l'émission Dernière question Quel est l'apport De la patience Dans notre vie La grandeur La maturité Il n'y a que les matures Qui sont patients Les immatures Ne sont pas patients Tu vois Ça va encore te faire rire Mais je te l'ai dit quand même Quand tu as promis Aux gens un coupage Il faut qu'ils soient patients C'est pas Tu as dit aux gens Je vais couper Mais tu n'aimes pas Fini d'y couper Tout le monde est au studio Tout le monde est là Et tout le monde C'est tout le monde C'est tout le monde C'est tout le monde C'est tout le monde Et réponds sincèrement Mais tu réponds avec ton cœur Tu ne me dis pas C'est toi-même qui répond Et je la pose A tous les internautes Première question Sur une échelle De 1 à 10 Combien tu es patient En matière d'argent ? Humour réponse non Combien es-tu patient En matière d'amour ? Combien es-tu patient En matière de résolution Des conflits ? Et comment tu es patient Dans une promesse ? Si tu as répondu A ces questions Et que malheureusement Ta réponse est à 2 Parce que je veux être sincère 2 3 4 Et que tu n'as pas encore Atteint 6 Alors fais des gros efforts Pour développer Ces choses-là Pour que tu sois patient 3 choses déterminent l'homme L'argent L'amour Et l'honneur Si tu as compris Ces 3 éléments Dans ta vie Tu as gagné C'est par vos mots Que nous allons Boucler cette émission Encore une fois de plus Merci de votre disponibilité Quel plaisir Merci Je vous rappelle aussi Que vous êtes Corollé des périodes Oui Oui Il y a des prêts De Makassi Il y a Makassi Il y a Makassi 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 Idui Basant Koussoui Donc Seconde patrie Ok Exact Et puis Je n'ai pas eu Pas de nationalité Ah Bon Il y a un lobby ministre Il y a un lobby ministre Il y a un lobby Il y a un lobby Oh Il y a un lobby Non Il y a un lobby Non Pas du tout Ah Non Pas du tout Pas du tout Côté On va T'as Vion Tiens Il y a un lobby Il y a un lobby Parce qu'il y a un lobby Il y a un lobby C'est bon C'est bon C'est bon Tu es un lobby Toi aussi C'est des pères de mères Makassi Makassi Abena 1000% Moussakata Donc On a un lobby S'il y 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 a un lobby Au besoin Il y a un lobby Il y a un lobby S'il 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 y a un lobby Les messieurs Terminés Mesdames et messieurs Merci de votre sympathique Et réelle attention Merci aussi à toute l'équipe Technique Au revoir d'ici là Pour de plus